Dissolution d'une espèce ionique Lorsqu'on réalise une solution aqueuse, le soluté peut être un solide ionique, qui est un cristal constitué d'ions, ou un composé moléculaire, qui est un cristal constitué de molécules. Par exemple, le sel, le chlorure de sodium de formule NaCl, est un solide ionique. Le sucre, qui est du saccharose de formule C12H22O11, est un composé moléculaire. Le sel, NaCl, est donc un composé ionique. Le sel est constitué d'ion sodium, Na+, et d'ion chlorure, Cl-, organisé dans le solide. La solution obtenue par dissolution du sel dans l'eau, donne de l'eau salée, appelée aussi solution aqueuse de chlorure de sodium. Dans ce cas, le solvant est l'eau, le soluté est le chlorure de sodium. Voici le sel solide, le chlorure de sodium, et la solution aqueuse de chlorure de sodium. Que se passe-t-il au niveau microscopique ? Les ions du solide ionique NaCl se dispersent parmi les molécules d'eau du solvant. La solution aqueuse de chlorure de sodium contient donc des ions sodium, Na+, et des ions chlorure, Cl-, dispersés parmi les molécules d'eau. On dit que les ions sont dans l'état aqueux, noté AQ. Pour vérifier si la solution conduit ou non le courant, on réalise un circuit contenant en série un générateur de tension, une lampe, et deux lames métalliques qui plongent dans la solution. La lampe s'allume, le courant électrique passe. La solution conduit le courant. Une solution qui contient un soluté ionique conduit le courant.